Dis-moi, papy, tu as vu mon ordinateur ? Oui, je l'ai vu, en dessous de la table basse. En dessous de la table basse ? J'ai dit en dessous, pas au-dessus, pourquoi tu regardes en l'air ? Je crois que c'est le bon moment pour parler des mots de position. Des mots de position ? C'est quoi ça ? Ces mots permettent de dire où est quelque chose, par exemple sur, sous, derrière, devant, etc. Ça tombe bien, j'en aurai besoin pour trouver mes affaires. Nous allons en voir 12 aujourd'hui. Tu es prêt, toi, derrière ton écran ? Je vais te poser des questions. C'est parti, je vais mettre le panda dans différentes positions et je vais te dire le bon mot à chaque fois. Où est le panda ? Toi, derrière ton écran, dis-le-moi bien fort et n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. Sur, le panda est sur la table. Et maintenant, où est-il ? Sous, le panda est sous la table. Au-dessus, le panda ne touche pas la table, il est éloigné de la table, il est au-dessus de la table. Et ici ? En dessous, le panda est en dessous de la table. Là aussi, ce n'est pas comme sous la table. Le panda est éloigné de la table. Où est le panda ? Où est le panda ? À côté, le panda est à côté de la table. Et maintenant ? Loin, le panda est loin de la table. Et maintenant, où est-il ? Prêt, le panda est loin, maintenant il est près de la table. Alors, on dirait qu'il est à côté de la table. Eh bien, on peut être près et en même temps à côté. Où est le panda sur cette image ? Entre, le panda est entre les tables. Et maintenant, où est-il ? Il faut que tu me le dises par rapport au monsieur. Derrière, le panda est derrière le monsieur. Et là ? Devant, le panda est devant le monsieur. Ici, le panda est devant le monsieur et pas derrière car le monsieur regarde vers l'avant. Si le monsieur regardait vers là, alors devant serait ici. Où est le panda ? À l'intérieur, le panda est à l'intérieur de la boîte. Et ici, où est-il ? À l'extérieur, le panda est à l'extérieur de la boîte. Ça fait beaucoup de mots, dis donc. C'est vrai, voici toutes les positions. N'hésite pas à revoir la vidéo en les répétant pour qu'il rentre dans ta tête. Maintenant, je te propose un entraînement pour réutiliser les mots pour qu'il rentre dans ta tête. J'aimerais mettre mon chien sur le canapé. Peux-tu mettre ton doigt où il doit aller ? Mais pause. Voici le chien sur le canapé. Je veux mettre le tableau au-dessus de la table. Où va aller le tableau ? Ici, il est au-dessus de la table, il ne touche pas la table. Le garçon va à l'intérieur de la voiture. Où va-t-il aller ? Montre-moi. Il va ici. Le chat va entre le canapé et la télé. Où va-t-il aller ? Ici, il est entre le canapé et la télé. Ce garçon aimerait s'asseoir devant la dame. Où va-t-il aller ? Voilà le garçon devant la dame. La dame regarde vers l'avant. Et voilà pour les mots sur les positions. Tu peux revoir tous ces mots sur cette carte mentale et t'entraîner sur cette fiche. Les deux sont sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. On se revoit bientôt pour apprendre d'autres choses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501